Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais tease un petit peu sur les streams Ce sera, alors je vais essayer de faire court, je sais ça commence mal quand je dis ça On va faire une vidéo sur la chronologie de Warcraft et de World of Warcraft dans l'ensemble Alors évidemment, comme vous le voyez, on va commencer à l'année 0 On ne parlera pas de ce qui se passe avant, en tout cas pas dans cette vidéo Je ferai d'autres vidéos, j'ai déjà commencé avec la Cosmogonie et autres Donc je ne parlerai pas de l'Empire Noir, je ne parlerai pas de la Guerre des Anciens Qui est la première invasion de la Légion Ardente Je ne parlerai pas de la Guerre des Satires, tout ça, tout ça, tout ça Ça, ça fera l'objet d'autres vidéos En attendant, pour que ce soit vraiment plus clair pour les joueurs de Warcraft et de World of Warcraft On va commencer par l'année 0, c'est-à-dire Warcraft 1, le jeu Warcraft 1 Ork & Humans Et c'est tout simplement, comme je le disais, en fait, l'année 0 dans le calendrier que les développeurs utilisent Que les joueurs utilisent Également le calendrier in-game, la différence c'est que, enfin, calendrier du jeu La différence c'est que, en fait, avant l'ouverture de la Portée des Ténèbres Et du coup l'invasion de la Horde des Orques Il faut bien comprendre que les humains, par exemple, utilisaient déjà un calendrier Sauf que l'arrivée de la Horde a chamboulé le tout Ce qui fait qu'il y a potentiellement deux utilisations du calendrier Celui de 0, de l'an 0, celui que je vais vous donner, en fait Et l'autre calendrier qui existait avant l'arrivée de l'invasion de la Horde Par exemple, pour le calendrier d'Azeroth Donc le royaume d'Azeroth, le royaume du relevant, le royaume de Stormwind En fait, l'ouverture de la Portée s'est faite l'année 583 Mais on va maintenant le réutiliser en année 0 Alors pour la petite anecdote, bien sûr, c'est comme ça Alors si vous avez regardé le film Moi je vous encourage, si vous débutez Warcraft, à regarder le film Et même si vous connaissez un peu plus, à regarder le film Bien sûr, attention, le film n'est pas canon Mais Warcraft 1, c'est tout simplement le film Mais avec des différences, on y reviendra juste après Alors comme je ne ferai pas de vidéos sur Warcraft 1 J'en ai pas mal parlé quand même sur ma vidéo sur Warcraft 2 Je vais prendre un petit peu plus de détails sur Warcraft 1 Et passer après, puisque j'ai déjà fait des vidéos sur les événements d'après Donc le Warcraft 1 commence avec l'ouverture de la Porte des Ténèbres Faite par tout simplement le dernier gardien, le mage le plus puissant Qui ait jamais existé sur Azeroth Alors bien sûr, vous allez me dire Mais non, c'est pas vrai, il y a d'autres Oui, oui, c'est l'un des mages les plus puissants qui ait jamais existé Medivh, Medivh le dernier gardien Qui va tomber sous l'influence Je rentrerai pas dans les détails Ça sera l'objet aussi probablement un jour d'une autre vidéo Mais Medivh va tomber sous l'influence du Titan Noir Donc Sargeras, le seigneur de la Légion Ardente Le chef de la Légion Ardente Donc de tous les démons Et le fait justement qu'il puisse posséder Medivh Et bien il va faire en sorte que Medivh puisse ouvrir la porte Et amener en Azeroth, dans le monde L'Enfer Et l'Enfer va prendre un visage Ce sera tout simplement la Horde des Orques Et comme on le voit, de l'autre côté de la porte Il y a Guldan sur Draenor Donc un Warlock Orc Donc je sais qu'on traduit démoniste Orc Qui va diriger dans l'ombre la Horde des Orques Et qui va tout simplement faire traverser la porte A ses frères et soeurs Orques C'est le début de Warcraft 1 en l'an 0 Avec l'invasion de la Horde des Orques L'invasion qui va ramener énormément de clans Orques Je rentrerai pas dans les détails à ce niveau là Mais cette Horde est dirigée par le premier chef de guerre de la Horde A savoir Black End Donc main noire en français Qui va en fait être un peu l'homme de paille de Guldan C'est à dire qu'il a quand même de l'autorité bien sûr Le brave Black End Mais malgré tout C'est vrai que c'est plus Guldan Qui a de l'influence avec le Conseil des Ombres Donc c'est tout simplement ses conseillers Et ses fidèles Mais au final la force militaire C'est quand même Black End qui dirige la Horde A côté de ça Donc l'année 0 C'est également l'année de naissance du Jésus Vert Il s'agit tout simplement de Thrall L'année de naissance de Thrall Et c'est également en l'année 0 Que le clan François-Wolf Donc le clan Lujivre Va traverser la porte des Ténèbres Et va avoir un choix Guldan va leur donner un choix Si vous buvez le sang du démon Manoroth Et si vous refusez Vous êtes considéré comme ennemi de la Horde Devant ce choix Qui n'en est pas vraiment un Et bien Durotan Le chef du clan François-Wolf Va dire ciao Va dire ciao les bambinos Et il va exiler son clan Donc ils vont s'exiler dans le nord Et ils vont trouver des montagnes Ils vont trouver un exil Mais j'en parlerai plus dans la vidéo Sur le chef de la rébellion Donc nous avons ensuite Le lancement des offensives de la Horde Dirigé par Black End Et en fait au départ La nation d'Azerod Puisque je rappelle qu'il n'y a pas d'alliance A ce moment là Il n'y a qu'un seul royaume humain Qui est concerné par cette invasion C'est le royaume d'Urlevan Celui qu'on appelle royaume d'Urlevan Mais je rappelle Le vrai nom C'est royaume d'Azerod A la base C'est juste qu'il est un peu tombé en désuétude Mais c'est ça le vrai nom Du coup le royaume d'Azerod Va en prendre C'est la première fois Qu'il rencontre des orques Ils vont se faire détruire L'attaque surprise de la Horde Va faire très très mal Notamment l'utilisation des chevaucheurs de loups Va un petit peu fracasser Les simples soldats Les simples gardes Qui sont là Et au final Les lignes humaines Se font percer Se font martyriser Dans les premières années du conflit Enfin dans la première année du conflit d'ailleurs Et ce qui fait que la Horde Va de plus en plus s'avancer Dans les terres d'Azerod Et va commencer à menacer La capitale Stormwind Aka bien sûr Hurlevent En français Donc la nation d'Azerod Va être dos au mur Avec le premier siège De Stormwind Qui sera d'ailleurs mené par Kilrog Et par Cho'Gal Donc voilà Plus de détails Dans ma vidéo sur Warcraft 2 Si vous voulez plus d'informations Sur ces deux petits bonhommes Et au final Et bien c'est un homme Il s'agit de Lothar Le plus grand Probablement le plus grand héros Que l'alliance humaine Même s'il n'existe pas encore Mais le plus grand héros Que l'alliance ait jamais connu Qui va tout simplement diriger La défense du royaume d'Azerod Donc la défense de Stormwind Et ils vont briser le siège Lothar Grâce à l'utilisation Notamment de sa force d'élite A savoir les chevaliers Durlevent Les chevaliers d'Azerod Et grâce à sa cavalerie Et bien il va briser le siège Et repousser l'orde Ça Ça va marquer un tournant Dans la première guerre Puisque Azeroth Le royaume d'Azerod Va reprendre le dessus Grâce notamment Aux stratégies Aux manœuvres de Lothar Petit à petit Ils se sont habitués On va dire que l'effet de surprise Est terminé Et ils commencent à comprendre Comment les orques fonctionnent Et ça Ça va commencer à se retourner Et finalement Lothar Et bien Va repousser la horde De plus en plus loin Jusqu'à leur Principal quartier général A savoir les Morasmars Donc dans les marées Près de la Porte des Ténèbres Pendant ce temps Il va se On va dire que La trahison de Mediv Va être Bien sûr je vais très très vite J'essaye d'aller le plus vite possible Pour résumer tout ça Mais en gros Il reste encore un petit peu de temps Mais la première guerre Est quasiment terminée On va dire qu'il y a A peu près deux ans Qui se sont écoulés Et nous avons tout simplement Et bien Mediv Les machinations de Mediv Vont être découvertes Par Khadgar Son apprenti Et Khadgar va du coup En informer Lothar Qui est le chef Le chef militaire De la nation d'Azerod Et le roi Laine Donc le roi Laine Rhin Le père de Varian Et le grand père d'Anduin Rhin Et bien Va charger Lothar D'aller D'aller Enfin d'aller mettre fin Tout simplement A la menace Que représente Mediv Puisqu'il semblerait Que ce soit un traître Du coup Lothar Et une partie de ses chevaliers Plus Khadgar Vont mener Vont voilà Vont essayer de parler De parlementer avec Mediv Et ils se rendent compte Que Mediv au final Bah on pourra pas parlementer Avec lui Puisqu'il est complètement possédé Pendant ce temps Comme vous le voyez Y'a Péper ici Guldan Qui comprend Qu'il se passe quelque chose Qui n'est pas normal Il a une connexion Avec Mediv Et il va envoyer Garona Tout de suite Puisque ça commence A sentir le roussi Du côté de la horde Et va envoyer Garona Tuer le roi Laine Pendant que Lothar N'est pas là Et du coup Garona L'assassine de Guldan Va tuer le roi Laine Rhin Plus de détails Dans la vidéo Sur Varian Si vous voulez Plus d'infos Du coup Guldan se rend compte Que Mediv est dans De mauvais draps Il va se connecter A lui Pour essayer De choper des informations Concernant le pouvoir Que Guldan pourra obtenir A savoir Et bien tout simplement La tombe de Sargaras Et au moment en fait Où Mediv est tué Décapité par Lothar Et bien Guldan est encore Dans la tête de Mediv Ceci va créer Tout simplement Donc il va avoir Les informations Qu'il désire Où se trouve La tombe de Sargaras Mais le problème C'est qu'il était encore Dans l'esprit de Mediv Au moment où Mediv meurt Et ça Et bien ça va faire mal Ça fait que de toute façon Ça va en fait Tout simplement Projeter Guldan Dans le coma Maintenant que Guldan Est dans le coma Disons que Blackhand Est moins protégé C'est à ce moment là Que débarque Papa C'est à ce moment là Que débarque Orgrim Marteau du destin En français Orgrim Qui va tout simplement Profiter du coma De Guldan Pour défier Blackhand En Maggora Donc le duel 1v1 Nashor Des orques Et à ce moment là Et bien Blackhand Va perdre son duel Face à Orgrim Orgrim Va lui défoncer Le crâne Et le décapiter Il va utiliser sa tête Il va faire Maintenant c'est moi Le patron C'est moi le plus grand Et alors c'est moi Le boss Et les autres Tout simplement Vont se rallier à lui Les quelques Les quelques récalcitrants Seront matés Et au final Orgrim devient Le nouveau chef de guerre De la Horde Et il va notamment Et bien Tuer les partisans De Guldan Également pendant que Guldan Est dans le coma Et à ce moment là Il démantèle d'ailleurs Le conseil des ombres Et il va relancer L'offensive de la Horde Et ses brillantes tactiques Et son génie militaire Vont venir à bout Des forces de Lothar Et Lothar Petit à petit Avec la mort aussi Du roi Laine Bah ça a un petit peu On va dire Il a mis un frein Aux victoires Des Azerothiens Et du coup Et bien Orgrim va relancer L'offensive Et il va enfoncer Littéralement Les lignes Par son génie militaire Et par sa brutalité Il va repousser Les lignes d'Azeroth Jusqu'à Tout simplement La bataille finale Qui aura lieu A Stormwind Donc à Hurlevent Et Lothar C'est qu'il ne pourra pas Endiguer le flot De la marée verte De la Horde Et du coup Et bien il va Commencer l'exil Tout simplement L'exode Des Azerothiens Donc des humains Dur-le-Vent Des humains de Stormwind Ils vont Et bien tout simplement Récupérer leur bateau Leur flotte Et ils vont fuir Tout simplement La capitale Qui est en proie Au massacre Lothar va d'ailleurs Sacrifier énormément D'hommes Qui vont essayer Tout simplement De faire gagner du temps Pour que la population Puisse fuir Ça ça sera Ça marquera Ça sera tout simplement Un grand traumatisme Pour la nation Dur-le-Vent La nation de Stormwind Et au final Et bien c'est la fin De la première guerre Donc ça se finit A peu près Ça se finit en transition En 3 En 4 Fin de 3 ans De guerre La première guerre Dure 3 ans Entre la Horde des Orques Et la nation D'Azeroth Commence la deuxième guerre A savoir Warcraft 2 Tides of Darkness Donc la vague des ténèbres Et nous avons bien entendu De nouveau Notre petit père Orgrim Qui va préparer La Horde Pour l'assaut Qui va bientôt arriver Puisque Orgrim A conscience Que les humains Ne resteront pas Ne resteront pas inactifs Et vont probablement Lancer une attaque D'envergure Contre la Horde Ce qui fait qu'Orgrim Et bien veut Plutôt que défendre Il va vouloir attaquer Pour justement Les empêcher De se regrouper Bien sûr J'ai fait une vidéo Sur Warcraft 2 J'en ai même fait 4 Partie 1 Partie 2 Et ensuite partie 3 Partie 4 Donc je vous laisse Aller voir ça Plus en détail Mais on va dire Enfin tout simplement L'année 4 C'est le début De la deuxième guerre Puisqu'il y a eu Puisqu'il y a eu Une petite préparation On va dire La période entre L'année 3 Et l'année 4 C'est le moment Où Orgrim Va consolider Sa position Et notamment Assembler Sa grande flotte De guerre Pour ses manœuvres Tactiques Notamment Surprendre l'Alliance L'Alliance Bien sûr Se crée à ce moment Là aussi Pendant ses préparatifs De guerre Et Orgrim Va surprendre tout le monde Au lieu d'attaquer Par Kazmodan Il attaquera par la mer Voilà Je vous laisse Aller voir la vidéo Sur Warcraft 2 Notamment L'année 6 Donc la troisième guerre La deuxième guerre Pardon Dure trois ans Et nous avons La première partie De la deuxième guerre Bien sûr Dure trois ans Tides of Darkness Se termine l'année 6 Lothar meurt Il était le grand commandant De l'Alliance Il meurt lors de la bataille Du mont Blackrock Donc mont Roche Noir C'est Turalyon Qui va reprendre le commandement Et il va repousser La Horde des Orques Jusqu'à Tout simplement La défaite finale De la Horde D'Orgrim D'Oumamur Donc ça C'est en l'année Tout simplement 6 Donc la deuxième guerre Pour le moment Dure trois ans Mais vous allez voir Que c'est pas terminé Pendant deux ans Donc entre l'année 6 Et l'année 8 Il va y avoir Des préparatifs Des préparatifs Puisque toute la Horde Des Orques N'a pas franchi le portail Et c'est notamment Le cas Eh bien De Ner'Zul L'un des plus Enfin l'un des plus Grands chamanes Qui ait jamais existé Chez les Orques Et il va y avoir Je vous laisse aller voir La vidéo bien sûr Sur Beyond the Dark Portal Elle partit D'ailleurs qui a pas eu Beaucoup de vues J'en étais un petit peu triste Mais Ner'Zul Du coup Eh bien Va rassembler Une nouvelle fois Les Orques Et va faire passer Le portail Pour essayer Eh bien D'avoir des plans De conquête Tout ça Tout ça Je vous laisse Aller voir la vidéo Donc ça Ça se passe En l'année Donc il prépare Toutes ses troupes Et il franchit le portail En l'année 8 Donc il y a eu Les préparatifs avant Et en l'année 8 L'Alliance C'est également fait Ses propositions Notamment le rempart Du néant Tout ça Donc l'année 8 Ner'Zul franchit le portail Va se dérouler Tout simplement Pendant à peu près Six mois On peut imaginer A peu près la moitié Ou un peu moins de la moitié Ner'Zul va récupérer Des artefacts Et il va rentrer Il va ramener tout le monde A Andraïnor Donc chez les orques Et à ce moment là Eh bien l'Alliance Se dit qu'il y a Une énorme menace Que Ner'Zul représente Une énorme menace Et du coup L'Alliance va envoyer Ce qu'on appelle Les fils de Lothar Donc tout simplement Une compagnie Une compagnie Qui part en Une cohorte Qui va tout ça Enfin plus d'une cohorte D'ailleurs mais une grande Compagnie militaire Qui va franchir la porte Et qui va avoir Pour rôle De mettre fin à la menace Représentée par Ner'Zul Et la nouvelle orde De Ner'Zul Donc les fils de Lothar Menés par Thuralyon Et Khadgar Qui vont mener Cette coalition De l'Alliance Et finalement Eh bien Beyond the Arc Portal Se terminera En l'an 9 Donc il y aura eu Tout simplement 4 ans La deuxième guerre En tout 4 ans 3 années sous la horde D'Orgrim d'Umameur 1 année sous la horde De Ner'Zul Et malheureusement Le portail va Les portails Vont se détruire Les fils de Lothar Seront coincés Sur Draenor Et ne pourront pas Rentrer en Azeroth Et Ner'Zul lui sera Tout simplement Et bien franchira un portail Et il va se retrouver Dans le néant distordu Face au démon Et il va y avoir Un autre problème Donc ça c'était De l'année 8 A l'année 9 Il se passe Un petit peu de temps La fin de la deuxième guerre N'est pas tout à fait terminée Puisque En l'année 10 Eh bien il va y avoir De nouveaux conflits Qui vont arriver Bon c'est des conflits Relativement mineurs On est sur On va dire Les suites Un petit peu De la deuxième guerre Mais officiellement La deuxième guerre Est terminée Les orques Sont internés Dans les différents camps D'enternement Et il va y avoir Trois grands événements Entre Warcraft 2 Et Warcraft 3 Donc entre la deuxième guerre Et la troisième guerre On va commencer Comme vous le voyez A cette image Par le jour du dragon A savoir La bataille de Grim Battle Puisque Il y a un clan orque Qui continue à se battre C'est le clan C'est le clan dragon mode Donc les gueules de dragon Qui Enfin qui Tout simplement Je ferai une vidéo Sur les trois événements Ne vous en faites pas Donc le jour du dragon Se passe en l'année 10 Finalement ça arrivera La libération D'Alex Rasa Je vais savoir La vidéo sur Alex Rasa Si vous voulez plus de détails Nous avons également Ner'zul Qui a été capturé Par les démons Va être transformé En ce qu'on appellera Le roi Lich Et il va être catapulté En Northrend Donc tout simplement Sur le toit du monde Sur le continent nord De Azeroth De la planète Azeroth Et Ner'zul Va du coup lancer Ce qu'on appelle La guerre de l'araignée C'est à dire que De l'année 10 A l'année 20 Et bien Le roi Lich Avec sa nouvelle faction Le fléau Va préparer sa nouvelle guerre Pour pouvoir Et bien préparer L'invasion des démons En l'occurrence Il se passe un autre Grand événement C'est tout simplement Ce qu'on appelle Ce qui est regroupé Dans le livre Le chef de la rébellion C'est tout simplement L'ascension de Trall En tant que chef de guerre De la horde Du coup Et oui Trall est bien A peu près 19 ans Quand il devient Chef de guerre de la horde Il sera le troisième Chef de guerre de la horde Et ça Ça se passe Juste avant Warcraft 3 C'est d'ailleurs Ce qui va amener Warcraft 3 Reign of Chaos Donc Warcraft 3 Reign of Chaos Commence en l'an 20 Tout simplement Et va durer Alors on n'a pas encore Tout à fait Pour la durée de Warcraft 3 On ne sait pas exactement Puisqu'on sait que Trall devient chef de guerre A 19 ans Mais le truc C'est que la période De début de Warcraft 3 Est compliquée Puisque le chef de la rébellion Le moment où Trall devient chef Ce n'est pas encore Tout à fait Warcraft 3 Puisque War 3 C'est les didacticiels Donc c'est la fin On va dire De l'ouverture De tous les camps d'internement Où les orques sont libérés Et en gros Ça dure à peu près Deux ans En fait Warcraft 3 Reign of Chaos Dure à peu près deux ans Et il y a notamment La damnation d'Arthas Ménétil Le prince de Lordaeron Donc je vous laisse Aller voir la vidéo Sur Reign of Chaos Bien entendu Avec tous les événements Il se passe énormément de choses Pendant Warcraft 3 Je résume ça A tout simplement Deux ans de conflit Donc l'année 20 Complète Plus l'année 21 Complète Nous avons Sachant que ça peut déborder Un peu Nous avons Sur l'année 19 Nous avons ensuite Frozen Throne Qui durera par contre Une seule année Puisque c'est en gros L'année de 22 à 23 Donc une seule année Frozen Throne C'est la suite Avec l'ascension Tout simplement Du Roi Lich Et le fait Qu'il va y avoir Le conflit Avec tout simplement L'attaque de Northrend Par Illidan Et les Illidari Arthas De Northrend Par Illidan Là se termine Donc Warcraft 3 Frozen Throne Il va y avoir Une ellipse Du coup De 4 ans Entre la bataille Du Mont Ijal Et le début De World of Warcraft Ou tout simplement 3 ans Après Frozen Throne Débute World of Warcraft Vanilla Donc World of Warcraft Vanilla Ou classique Si vous préférez Mais à l'époque C'était Vanilla Classique c'est tout nouveau Et du coup Ca se passe Comme je l'ai dit 4 ans après Ijal 1 an Enfin 4 ans après Ijal 3 ans Après Frozen Throne Nous avons Et donc 3 ans Après la fondation Du Rotar Donc ça ça va durer 1 an World of Warcraft Vanilla dure 1 an D'un point de vue Chronologique Nous avons ensuite Burning Crusade J'ai fait une vidéo Bien sûr sur vous Vanilla Et également une Sur Burning Crusade Burning Crusade Durera 1 an C'est tout simplement L'invasion De l'Alliance Et de la Horde En Drainer En Outre Terre Pour pouvoir Et bien On sait pas pourquoi Mais ils doivent attaquer Ilydan Je vous laisse aller voir La vidéo Sur Burning Crusade Evidemment C'est très croustillant D'ailleurs Nous avons ensuite Donc Burning Crusade Dure 1 an Je rappelle que Burning Crusade Se passe 4 ans après Frozen Throne 5 ans après Ijal Nous avons ensuite Puisque je rappelle Reign of Chaos Termine à la bataille Du mont Ijal Nous avons ensuite Donc une année après Donc on est en l'an 27 Nous avons Wrath of the Lich King Donc tout simplement L'attaque Du fléau Du roi Lich Qui va Et bien Attaquer un petit peu Tous les continents Il y a une vidéo Sur Wars of the Lich King Qui arrive Elle n'est pas encore sortie Elle arrive Elle sera Très très croustillante Mais du coup Elle n'est pas encore faite Et en l'occurrence Elle durera également Un an Donc ça se passe Tout simplement Donc en l'an 27 Comme je l'ai dit 5 ans Après Frozen Throne Donc pendant 5 ans Le roi Lich Aura été AFK Tout simplement Sur sa citadelle Dice Crown Donc en français C'est La couronne de la De glace Je ne sais plus La citadelle de la couronne de glace C'est ça La citadelle de la couronne de glace Voilà Donc ça C'est Wars of the Lich King Nous avons Cataclysme Qui sera la seule extension Qui sera plus longue que les autres Puisque Cataclysme dans le canon Donc Cataclysme dans l'histoire Dure 2 ans Alors il y a une petite ellipse En fait Entre Wars of the Lich King Et Cataclysme Et au final Cataclysme est celle Qui durera le plus longtemps Donc 2 ans Où s'écouleront plus de choses politiques La création du conseil des 3 marteaux Magni qui devient Un diamant Tout ce qui se passe Parmi toutes les factions Ce qui fait que Cataclysme Du coup Dure 2 ans Donc Ce sera de l'an 28 A l'an 29 Complète Les 2 années complètes Donc pour World of Warcraft Cataclysme Nous avons Ensuite Mist of Pandaria Qui commencera Donc qui sera Toute l'année De l'an 30 Donc ça Ce sera Et bien la découverte Du continent sud A savoir La Pandarie Le continent d'origine Des Pandarènes Et au final Ca aboutira Sur le siège d'Orgrimard Avec la défaite De Garrosh Hellscream Garrosh Hurl'enfer Le chef de guerre De la horde A ce moment là Qui est bien Sera tout simplement Vaincu Et sera remplacé Par Vol'jin Le chef des trolls Le chef des trolls Darkspear Et le chef des trolls Sombrelance Nous avons ensuite Donc fin Mist of Pandaria Nous avons La superbe extension Incroyable De Star Trek Pardon De War Trek De Warcraft Avec Warlord Of Draenor Donc on va tout simplement Aller dans un passé Dans un univers parallèle Mais alternative du passé C'est incroyable On fera une vidéo Bien entendu Sur les autres Ca arrivera Ca arrivera quand Ca arrivera Mais on en parlera Bien entendu Plus en détail Donc Warlord Warcraft Légion Qui commence Donc l'année 32 Le retour D'Illidan Et la défaite La grande bataille La troisième guerre Contre la Légion Ardente La première C'était la guerre Des anciens La deuxième C'était Regne of Chaos Et la troisième C'est World of Warcraft Légion Donc troisième invasion De la Légion Ardente Qui sera finalement Repoussée Par l'unité De la horde De l'alliance Et de tous les défenseurs Des Illidari Du fléau De tout le monde Face à l'invasion Démoniaque Nous avons ensuite En l'an 33 Enfin une période On se dit que c'est Une période de paix Entre la horde Et l'alliance Et bien pas du tout J'ai fait carrément Toute une playlist Sur Battle for Azor Je vous laisse Aller la voir bien entendu Et il va y avoir Et bien le nouveau La quatrième grande guerre Entre la horde Et l'alliance J'ai fait également Une vidéo sur les factions Qui vous aidera Un petit peu peut-être plus A avoir plus d'informations Concernant les phases De guerre et de paix Entre l'alliance et l'alliance Parce que On considère maintenant Que c'est la quatrième Guerre entre l'or Et l'alliance Mais dans World of Warcraft Il y a quand même Une période de tension Qui a commencé A War of the Age King Et qui s'est terminée A peu près A Mist of Pandaria Donc Quatrième guerre Oui et non Mais bon L'histoire retiendra Que c'est la quatrième guerre Battle for Azeroth Et elle dure seulement Un an Guerre totale Invasion totale Mais elle ne dure qu'un an Donc Guerre relativement courte Au final La plus courte des quatre Nous avons ensuite Et bien Shadowlands Qui débute En l'an 34 Et c'est tout simplement La dernière extension De World of Warcraft En date Donc à ce jour C'est la dernière extension De World of Warcraft Il y en aura d'autres Par la suite Et il est fort probable Que Shadowlands Ne dure qu'une seule année Et également Après on ne sait pas trop Comment ça se passe L'écoulement du temps Dans les terres d'ombre Mais souvent Blizzard Occulte un petit peu Ce genre d'informations là Donc Normalement Shadowlands Devrait durer une seule année En théorie Ce n'est pas encore fait Mais du coup Et bien Shadowlands commence En l'an 34 Donc World of Warcraft Nous sommes tout simplement Dans l'an 34 Et oui Il ne s'est passé que 34 ans En fait Entre le début De World of Warcraft Enfin le début De Warcraft 1 Jusqu'à World of Warcraft Et ce qui choque un petit peu Si surtout Que World of Warcraft En fait C'est que 8 ans Il n'y a que 8 années Depuis le début De World of Warcraft Vanilla jusqu'à Shadowlands Il n'y a que 8 ans Donc ça c'est quand même C'est quand même assez surprenant Je vous avoue Bon après C'est l'an 34 de Shadowlands Donc je ne la compte pas C'est 25 à 33 Mais c'est assez C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup 8 ans ça ne fait vraiment pas beaucoup Alors que Par contre En tant que joueur Ça fait plus de 15 ans Que World of Warcraft existe Et c'est vrai qu'en jeu On se dit En fait ça ne fait que 8 ans Ce n'est pas énorme en termes d'histoire Donc voilà En attendant J'espère que cette vidéo vous aura plu Elle aurait été un peu plus courte N'hésitez pas à partager ça A vos amis A tous ceux qui auraient peut-être Des petits problèmes Justement au niveau de la chronologie De Warcraft En attendant J'espère qu'elle vous aura aidé Je vous invite bien entendu A aller voir toutes les vidéos Qui sont en relation avec ça Que ce soit les vidéos de Warcraft 2 Que ce soit les vidéos de Warcraft 3 Il y a quand même 4 vidéos pour Warcraft 2 Il y en a 3 pour Warcraft 3 Il y a celle de WoW Vanilla Il y a celle de Burning Crusade Celle de WoW Telka arrive Ainsi que les autres bientôt Mais voilà Et j'ai fait également une vidéo Sur Shadowlands J'en ai même fait 2 Sur Shadowlands Pour préparer un petit peu Et Battle for Azeroth A toute une playlist à soi Donc n'hésitez pas A aller les voir Voilà Moi je vous fais plein de bisous J'en profite également Pour remercier énormément Et Vanessor Qui sans lui Il n'y aurait pas eu cette vidéo Tout simplement Donc n'hésitez pas A aller le suivre Sur Twitter Il fait plein de petits posts Super intéressants Notamment sur Myst of Pandaria Il en a fait un génial Qui devrait épingler d'ailleurs Et également Sur son Twitch Tout simplement Et je live souvent Du WoW avec lui Donc voilà N'hésitez pas A aller lui faire des gros bisous Moi j'en profite également Pour vous remercier Pour avoir regardé ces vidéos Et d'être toujours plus nombreux A me suivre Merci à tous Et on se dit à bientôt Pour la prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Et n'hésitez pas A liker la vidéo Partager Comme il a dit Malgagnir Puis vous pouvez vous abonner C'est gratuit La chaîne Youtube Vous pouvez vous abonner Vous pouvez suivre également Malgagnir Sur Facebook et Twitter Et au passage Moi je dis toujours Malgagnir Mais ça se prononce pas comme ça Ça se prononce malgagnir Mais je trouve que c'est plus rigolo Moi avec cette voix à la con Quand je dis malgagnir Voilà Je fais plein de bisous A bientôt